On a tous besoin d'un espace où l'on se sent concentré, productif et inspiré. Bonjour, je m'appelle Shadi et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué mon bureau et aménagé mon nouvel espace de travail tout en vous dévoilant quelques astuces bien pratiques qui risquent de vous intéresser fortement. Après plusieurs mois d'utilisation de mon ancien espace de travail, j'ai décelé les points positifs et négatifs de ma configuration. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pourrais utiliser cet espace et l'optimiser pour gagner en productivité et en efficacité. Je vous avoue que cette réflexion est passée par plusieurs étapes où il a fallu revoir complètement la disposition des éléments afin d'avoir une configuration harmonieuse. J'ai fini par trouver une idée et un design qui me plaisent et qui me permettent de tirer un avantage de l'espace vertical de la pièce et de bénéficier de plus d'espace de rangement tout en gardant un esprit design et chaleureux. Avant tout, il fallait faire le tri et tout débarrasser pour pouvoir appliquer la peinture dans un premier temps. J'ai choisi d'appliquer la même couleur que celle utilisée pour mon entrée, c'est un bleu mat appelé bleu Antibes qui donne un aspect chic à la pièce et qui se marie très bien avec les matériaux que je compte utiliser et les couleurs que je compte appliquer. Maintenant que les murs sont terminés, je passe à la fabrication du bureau. J'ai designé ce bureau de manière à profiter d'un large espace de travail avec une multitude de possibilités de rangement, mais en même temps de me permettre de cacher certains éléments. J'utilise exclusivement du bois pour cette fabrication, notamment du contreplaqué pour les modules, des tasseaux pour les supports et du chêne pour le plan de travail. Je commence par fabriquer les caissons de la partie inférieure. Le processus de fabrication est le même pour les deux caissons, je découpe des planches dans du contreplaqué. Une fois toutes mes planches découpées, je préperce ces planches en billets pour pouvoir les assembler avec de la colle et des vis. Cette technique permet un assemblage très robuste entre les planches. J'utilise aussi des presses d'angle qui me permettent de maintenir les planches perpendiculaires pendant l'assemblage. Je découpe ensuite des tasseaux qui vont me permettre de surélever les caissons et leur donner un aspect plus aéré. J'ai décidé d'utiliser des tasseaux en bois au lieu d'utiliser du métal pour ne pas trop alourdir le budget de ce projet et aussi pour permettre aux personnes qui ne maîtrisent pas la soudure ou qui n'ont pas le matériel de pouvoir quand même s'inspirer de ce projet. Vous verrez par la suite que la solidité ainsi que le rendu sont excellents. Une fois les assemblages finis, je passe à la fabrication des portes des meubles. Je découpe des planches de contreplaqué à l'aide de ma scie circulaire pour avoir une finition et une précision parfaites. Ensuite, j'utilise des charnières invisibles pour les fixer au caisson. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de fond à ces meubles pour permettre une meilleure aération et faciliter le passage des câbles. Je pense le tout avec un grain de 240 afin d'avoir un rendu lisse et prêt pour la peinture ou le vernis. Je commence d'abord par peindre les tasseaux en noir pour créer un contraste avec le reste des caissons. Cette peinture noire est la même que celle utilisée pour ma salle de bain, j'en suis entièrement satisfait donc je la réutilise pour ce projet. Pour les caissons, j'ai décidé d'utiliser un vernis teinté effet chêne moyen, ce qui se rapproche le plus de la teinte du plan de travail que j'ai commandé. Ce mélange de couleurs bois et de noir donne un rendu chaleureux et se marie très bien avec la couleur des murs. Maintenant que les deux modules sont terminés, je les relie ensemble à l'aide d'un tasseau de 200 cm que j'ai peint au préalable et qui va servir comme support du plan de travail. La partie basse est terminée donc je vais passer au plateau du bureau. J'ai choisi un plateau de cuisine en chaîne de 300 cm de longueur et 62 cm de largeur. Je prends les mesures et je le découpe selon la longueur de mon mur. Puis j'ajoute quelques fonctionnalités à ce plan de travail. La première est d'inclure un dispositif de recharge sans fil intégré directement sous le plan de travail qui me permet de recharger mes appareils juste en les posant sur le bureau. J'ai choisi ce chargeur qui se fixe sous le plateau et qui permet de recharger malgré une bonne épaisseur entre lui et l'appareil. J'ai préféré usiner l'emplacement du chargeur directement dans le plan de travail afin de réduire cette épaisseur et gagner en efficacité de recharge. Pour fixer l'ensemble, j'utilise de la colle chaude qui garantit un maintien très solide. Je passe à la fabrication de la deuxième fonctionnalité qui est d'inclure une sorte d'étagère qui permet d'accueillir des multiprises et cacher le passage des câbles. De cette manière, je n'aurai aucun fil qui traîne par terre ou qui reste visible derrière le bureau. Une fois terminé, j'installe le plan de travail sans le fixer encore pour vérifier que tout est en ordre puis je passe à la fabrication de la partie supérieure. Je commence par découper l'ensemble des tasseaux dont j'aurai besoin pour cette partie, puis je les assemble pour former les supports d'étagère. Une fois tous les supports assemblés puis poncés, je passe à la peinture. Une fois la peinture sèche, je perce l'emplacement des taquets qui permettront le maintien des étagères. Ensuite, je fabrique les étagères en assemblant deux morceaux de contreplaqué de 10 mm en forme de L, ce qui me permet d'avoir un petit rebord et donc d'éviter de faire tomber des objets derrière le bureau. Je vernis les étagères avec le même vernis utilisé précédemment. En attendant le séchage des étagères, je fixe l'ensemble des supports sur le mur avec des chevilles mollies adaptées pour accrocher des charges lourdes sur des plaques de plâtre. J'ai préalablement repéré et mesuré l'emplacement de chaque support, j'ai d'ailleurs décidé de mettre ces supports plus en hauteur pour un meilleur équilibre visuel sur le mur. Une fois les supports fixés, j'installe les étagères dans leur emplacement. Vous remarquerez que j'ai inversé l'emplacement des caissons du haut par rapport au plan initial car c'est plus pratique pour moi à l'usage. Le premier module du haut dispose simplement d'une étagère et d'une porte donc sa fabrication passe par la même méthode que ceux du bas, à la différence du deuxième module qui doit accueillir des tiroirs. Pour fabriquer les tiroirs, je découpe des morceaux de contreplaqué pour former des boîtes aux dimensions du caisson et en prenant compte de l'épaisseur des glissières. J'ai utilisé un assemblage en biais en plus de la colle et un assemblage avec des clous pour la base des tiroirs. Une fois mes trois tiroirs fabriqués, je fixe les glissières, j'ai choisi des glissières à sortie complète qui sont plus confortables à l'usage. Cette étape est assez importante car il faut positionner les glissières de manière parfaitement parallèle et égale de parts et d'autres. Pour cela j'ai utilisé comme cale des boîtes qui avaient les bonnes dimensions. Ensuite j'installe les tiroirs en cédant de quelques cales en bois pour garder le même emplacement. Pour les façades, j'ai utilisé des morceaux de contreplaqué de 10 mm que je fixe en veillant qu'elles soient bien espacées et alignées. Pour les poignées, j'ai décidé d'utiliser des boutons de meubles en forme de sifflet assez discret et qui se marient très bien avec le reste du design. Maintenant que mes deux modules du haut sont terminés, je les fixe sur les supports à l'aide de vis autoforeuse pour éviter de fondre les tasseaux. Pour avoir la même hauteur pour les deux modules, j'utilise des boîtes de mon outillage comme référence. Une petite fonctionnalité que j'ai ajouté en cours de route, c'est l'installation d'un verrou connecté dans le tiroir supérieur qui va lui permettre de s'ouvrir à l'aide d'une carte dédiée, ce qui permet de garder des documents importants en sécurité. Pour l'installer, c'est simple, il suffit de mettre les piles dans le verrou puis de le fixer sur le tiroir et de fixer la partie métallique sur le caisson de manière à maintenir le tiroir fermé quand le verrou est en position haute. Pour ceux qui se poseraient la question, le verrou a une très grande autonomie et émet des bips quand les piles commencent à faiblir. La partie haute est maintenant terminée. Avant de fixer le plan de travail et de passer à l'aménagement, j'installe une bande LED sur la tranche arrière du plateau. J'ai choisi une bande LED connectée que je peux contrôler via mon smartphone ou via Alexa. Une fois ma bande LED installée, je fixe le plateau sur le tasseau en laissant un espace de 25 mm avec le mur du fond. Je passe maintenant à l'aménagement. Je commence par installer l'écran. J'ai échangé ma configuration double écran par une télé 4K de 110 cm de diagonale. Je suis conscient qu'en termes de rafraîchissement d'image et de fluidité, c'est moins performant qu'un écran PC mais pour l'usage que je vais en faire, cela me convient parfaitement. Grâce à la 4K, je profite d'une très belle clarté d'image et d'un confort inégalable. Je peux aussi l'utiliser pour jouer à la console ou regarder la télé quand j'en ai envie. En la fixant directement au mur, j'ai pu garder beaucoup d'espace sur le plan de travail et j'ai la possibilité de la bouger ou la pivoter si besoin. Le PC que j'utilise est monté par mes soins. La configuration actuelle me permet d'effectuer des tâches qui demandent de la ressource comme du montage par exemple, mais qui restent limitées pour faire du montage vidéo en 4K. Qui dit nouveau bureau dit nouveau fauteuil qui doit être à la fois ergonomique et confortable afin d'être bien assis lors des longues sessions de montage ou de travail, surtout en cette période de confinement et de télétravail. Je remercie le site Banggood qui m'a envoyé ce nouveau fauteuil doté de plusieurs options et qui bénéficie d'un niveau de confort optimal. Vous trouverez comme d'habitude toutes les informations et tous les liens en bas dans la description de cette vidéo. Après un bon moment passé à faire le passage des câbles et la lumière puis à installer les différents éléments de rangement et de décoration, mon nouveau coin de bureau est enfin terminé. Bien évidemment je continuerai à lui apporter d'autres améliorations et ajustements au fur et à mesure de l'usage, mais je suis impatient d'avoir vos retours en commentaire sur ce projet qui m'aura pris plus d'un mois de travail. Si vous êtes intéressé par les objets présents dans cette vidéo ou si vous souhaitez avoir leurs références, j'ai mis l'ensemble des liens et des informations dans la description. J'ai prévu encore d'autres vidéos sur l'aménagement du reste de cette pièce qui devront arriver bientôt donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cocher la cloche pour suivre ces vidéos dès qu'elles seront publiées et de découvrir d'autres projets sympas qui vont sortir par la suite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je retourne au travail pour vous préparer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !